Fin de cette série, la dernière vidéo où on va parler budget de votre placard. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très heureux de vous retrouver à la fin de cette série. 16 vidéos qui ont traité des cuisines équipées pour le chapitre 1. Chapitre 2, des placards, vous donner un maximum de clés, un maximum d'outils. Évidemment, on doit parler budget. Alors, c'est difficile de vous donner un prix fixe pour plusieurs raisons qu'on va détailler ici. Mais c'est un peu pour vous donner les postes qui peuvent quand même faire varier sérieusement un placard au niveau du prix. Les placards sous pente, alors c'est vrai, effectivement, pour nous, c'est presque une des plus grosses différences qu'on peut avoir sur un placard. On peut augmenter le prix d'un placard droit entre 25, 30, 35% selon les matériaux qu'on met. Mais le sous pente, il faut se rendre compte d'une chose, c'est beaucoup plus de travail. C'est beaucoup plus de travail à la fabrication, c'est beaucoup plus de travail également au niveau du montage. Donc, voilà, il y a plus de réglages, plus de chipots. Comptez qu'un sous pente, une mansarde nécessitera plus de budget, 25, 30, 35% par rapport à un placard droit selon les matériaux que vous prenez, bien évidemment. Les accessoires que vous allez inclure dans votre placard. Alors, on va donner un exemple très, très important. Par exemple, la fameuse penderie relevable. Penderie relevable, elle peut varier entre 150 et 300 euros. Oui, selon les modèles, les couleurs, etc. C'est vrai. Tandis qu'une penderie droite, ce qu'on appelle une tringle droite, peut coûter entre 8 et 10 euros. Alors, fatalement, faites un peu le compte. 4 penderie, vous allez avoir pour 40 euros de barre, un peu moins de 40 euros de barre, 32 euros de barre. Et vous allez mettre 4 servietteaux, vous en aurez presque pour 1000 euros. Donc, c'est ça aussi important de signaler les accessoires que vous mettez dedans. Maintenant, ne perdons pas non plus de vue que les accessoires, c'est ce qui fait le charme d'un placard. C'est ce qui fait que ça va vous être utile, que vous allez le trouver pratique, ergonomique. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre le nombre d'accessoires réellement utiles et le budget que vous souhaitez mettre pour votre placard. Les coloris, bien évidemment. Alors, on va les brasser rapidement dans la mélamine. Vous avez déjà deux types de groupes de prix. Le lisse, complètement lisse, qui a un prix relativement normal. On va l'appeler groupe de prix 1. Dès que vous prenez sur du bois structuré avec une matière spécifique, vous le verrez dans toutes les vidéos de la série, on montre un peu ces matières. Vous pouvez augmenter, par exemple, en groupe de prix 2. Attention qu'on peut passer en stratifié. Alors là, vous avez mon avis dans l'épisode numéro 1 de cette série ou l'épisode numéro 2, pardon, de cette série, où je vous parle de mon avis sur le stratifié au niveau des placards. Mais nous pouvons avoir également des placards avec des accessoires en bois massif, mais également de la laque. Et effectivement, dès qu'on passe sur un placard laqué, donc ça veut dire, on prend un morceau de bois d'MDF, on en parle dans une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, un bois d'MDF, et on vient le laquer complètement. Le travail est beaucoup plus long et donc vous coûtera un petit peu plus cher au niveau du placard. Donc les matériaux, la mélamine est vraiment plébiscité dans beaucoup de placards. Au niveau des portes, ça varie entre de la laque et du verre, mais les matériaux jouent une grande différence dans le prix. Dernier point, les portes coulissantes. Alors, on dit souvent, on schématise un peu, que la moitié du prix d'un placard, ce sont les portes et principalement les portes coulissantes. Alors, c'est vrai. Évidemment, il faut imaginer une chose, ça je l'explique souvent. Une porte coulissante, ce n'est pas simplement une bête porte coulissante. Il y a donc des profils en aluminium, c'est coupé sur mesure, on met les venteaux à l'intérieur, on met du verre, on met du murard, on met du bois. C'est énormément de boulot, c'est énormément de boulot même au niveau de l'emballage. Installer, c'est peut-être même plus simple ou plus court, on va dire, que d'installer un intérieur de placard. Mais effectivement, comptez que plus il y a de portes coulissantes, puis il faudra compter dans votre budget. Les portes battantes coûtent un petit peu moins cher. Mais évidemment, ce que nous demandons de plus, ce sont les portes coulissantes. Mais comptons effectivement que si un placard va vous coûter 1000 euros, si vous mettez deux portes, c'est possible que vous en ayez également pour 1000 euros de porte. Tout cela, c'est schématisé, c'est pour vous donner quand même des clés, des pistes pour une réflexion pour votre placard. Le plus facile, c'est de passer nous voir en magasin. Simplement, on discute avec nos architectes, on discute avec moi et on peut regarder un peu ce dont vous avez besoin et on fait donc des placards sur mesure. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette série consacrée placard dressing, je vous le disais en début de vidéo. J'ai été très heureux de pouvoir vous amener tout ça en vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez cela. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne tous les samedis à 10 heures. Prenez soin de vous. A bientôt. Ciao.